bonjour à tous bonjour à tout le personne toute personne qui va écouter cette petite et modeste vidéo qui va parler aujourd'hui du courrier du fameux courrier que albert pike grand maître dégénéré luciférien de la franc maçonnerie universelle donc c'était il ya longtemps quand même son courrier donc un courrier qui a écrit albert pike à giuseppe madzini grand patron de la maçonnerie européenne et notamment des carbonari italiens donc le 15 août 1871 le courrier date du 15 août 1871 ce courrier cette lettre du 15 août fut révélé par le commodore william né en 1895 et mort en 1959 dans son livre pounds in the game p a w n s in the game des pions sur l'échiquier édition canadienne édité en 54 par la nationale federation of christian laymen cet officier de canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique sir barry domville ancien chef de la naval intelligence retraité en 36 1936 et plus tard incarcéré par churchill comme anti belliciste donc je vous comprenez un petit peu le à qui on a affaire on a affaire à des gens intelligents qui ne voulaient pas se retrouver dans des guerres qui n'étaient pas les leurs et qui étaient font fomenté par des comploteurs des conspirationnistes francs-maçons dégénérés et tout ceci est prouvable il n'y a aucun doute là dessus donc les mais deux des deux défaites subies par la france la militaire et sociale profiteront à la fois les financiers cosmopolites et les disciples de karl marx tandis que les promoteurs du world revolutionary movement giuseppe mazini et son homologue nord-américain le général albert pike dans leurs lettres du 15 août 71 traite du schéma crise guerre révolution des trois guerres mondiales suivies de trois grandes révolutions qui doivent marquer le 20e siècle païk 33e degré maçonnique grand commandeur du rite écossais du sud fonda sa propre obédience luciférienne le new reformed palladium rite destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial il faut voir le l'ouvrage de jean lambard la face cachée de l'histoire moderne page 552 à 554 1984 et les pages 556 et 555 du tome 2 de l'édition espagnole ce texte vous pouvez le trouver sur internet il est très très simple à trouver il suffit de taper albert pike mazzini crise mondiale révolution guerre etc vous tombez dessus immédiatement donc on observe que le commodore william dans son livre william geeker dans son livre pounds in the game a découvert un jour dans le british museum library un courrier un courrier qui lui a détruit sa vie qui lui a changé sa vie puisqu'il n'a fait que combattre le nouvel ordre mondial depuis c'est un chrétien donc il a compris très vite parce que là aujourd'hui ce qui est très difficile c'est qu'il ya plus de chrétiens il ya plus de croyants en vérité cette critique concerne toutes les religions de au passage au précisément parce que c'est au on peut pas on peut pas dire que c'est qu'il ya beaucoup de juifs sur terre pratiquant ou de musulmans pratiquant il ya beaucoup 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 de dégénérescence surtout et d'hypocrisie donc il a découvert ce courrier ce courrier qu'est ce qu'il dit il dit qu'il ya il ya le général pike le patron de la formationnerie mondiale c'est à dire d'une armée de plusieurs millions d'individus peut-être pas à l'époque mais aujourd'hui c'est sûr vous savez très bien que tous les présidents américains étaient francs maçons donc voilà quoi ça vous donne à peu près le niveau de la personne qui parle ça ne plaisante pas les carbonarii italien ce n'est pas une blague c'est des gens extrêmement bien équipés bien préparé etc donc il prépare une révolution mondiale qui va finir dans un bain de sang monumental en trois étapes la première guerre mondiale je cite devait permettre aux illuminati de renverser le pouvoir des tsars en russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée les divergences naturelles attisées par les agents les agent tours des illuminati entre les empires britanniques et allemands devait servir à fomenter cette guerre le conflit terminé le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions donc vous voyez très bien que c'est exactement ce qui s'est passé un mot pour mot on a tué le tsar pour instaurer alors on peut tout dire du tsar on peut dire que c'était un voleur un bourgeois un aristocrate qui qui a qui qui serrait le vin qui qui écrasait le peuple etc on peut tout dire on peut tout dire et imaginer le pire dire que si on l'avait laissé il aurait fait ça il aurait fait si moi ce que je sais ce que je ce dont je suis persuadé c'est que karl marx faisait partie des illuminati de la ligue des hommes justes et que le capital et tous ses ouvrages dégénérés ont été commandités par c'est cette cette excroissance des illuminés de bavière qui est la ligue des hommes justes donc nous voyons ici la création d'un monstre tentaculaire qui est le communisme qui va créer des centaines de millions de morts entre les famines et les massacres russes et tout ce qui est chinois et compagnie c'est monumental donc voilà on a troqué le tsar contre des démons je passe à la deuxième guerre mondiale qui devait être fomenté en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon ce que l'état souverain d'israël puisse établir en palestine pendant la deuxième guerre mondiale la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière arrivé à ce point il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social quelles personnes informées pourrait nier kourouzvat et churchill ont réalisé cette politique enfin imaginez imaginez vous vivre ces événements puisque lui il a découvert en 54 52 53 54 et imaginez il a vécu la première guerre mondiale et la seconde et c'est exactement ce qui s'est passé et lui se retrouve devant les yeux avec un courrier de 1871 c'est à dire 40 50 ans dans la première guerre mondiale et plus avant la seconde et ça se passe exactement comme c'est écrit sur ce courrier comment savait-il qu'il y aurait des sionistes alors qu'ils n'étaient pas encore là les sionistes théodore hertzel n'était pas encore n'avait pas encore fait son congrès de balle en 1896 il y avait il y avait encore rien comment pouvait-il savoir sur le fascisme il n'y avait pas de fasciste à l'époque en 1871 soyons sérieux vous imaginez le choc reçu quand on lit un courrier aussi prophétique aussi démoniaque troisième et dernière étape la troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman la guerre doit être menée de telle manière que l'islam le monde arabie compris la religion de mohamed et le sionisme politique y compris l'état d'israël se détruisent mutuellement dans le même temps les autres nations une fois de plus divisés entre elles à ce propos seront forcés de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet physique morale spirituelle et économique quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au moyen-orient et à pas la réalisation de ce projet démoniaque c'est c'est voilà c'est quand même c'est clair c'est exactement ce dont on se prépare vous voyez très bien que on a créé un état religieux qui exige la religion dans la carte d'identité etc et cet état a été créé par des laïcs des athées dégénérés des athées enfin ils croient même pas en dieu et ils ont créé un état religieux ça n'a pas de sens ceci n'a pas de sens c'est pas logique ok ça c'est ridicule le 15 août 1871 païque disait à mazini qu'après la troisième guerre mondiale ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoquant le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu nous citant ses propres termes empruntés à la lettres cataloguées au british museum library à l'ombre donc là nous on va citer albert pike dans son courrier là il cite la troisième guerre mondiale c'est à dire le bouquet final nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquant provoquant un formidable cataclysme social qui dans toute son horreur montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu origine de la sauvagerie et plus sanglant chambardement puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçus par la chrétienté dans les esprits déistes seront à partir de ce moment son boussole à la recherche d'un idéal sans savoir vers quoi tourner son adoration recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de lucifer enfin révélé aux yeux de tous manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps donc vous voyez ici quel est leur plan c'est très hégélien comme plan l'ordo ap chaos on crée une crise on va fatiguer les gens par une guerre qui va durer très longtemps et puis on s'amène comme des comme des sauveurs avec beaucoup d'or avec une nouvelle économie en instaurant une sécurité par le biais d'une armée bien organisée puisque elle aura de l'argent et des moyens et en vient on impose un ordre alors imaginez quelqu'un qui est épuisé par une bataille une guerre depuis dix ans il a perdu toute sa famille vous venez lui proposer lucifer comme dieu il signe tout de suite tout de suite il signe immédiatement puisque c'est il est extinué donc voilà donc c'est c'est clair vous remarquez que les francs maçons croient en dieu alors on vous dit que dieu n'existe pas qu'on a une liberté de croyance que 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 vous faites ce que vous voulez mais que que dieu n'est n'est pas c'est le grand architecte c'est pas une divinité qui a envoyé des livres etc ça c'est la nouvelle maçonnerie dégénérée avant les francs maçons ils étaient chrétiens 1 c'était des bâtisseurs les francs maçons opératifs et c'était des grands bâtisseurs des grands grands religieux maintenant les francs maçons ce sont des spéculatifs ils spéculent comme les banksters ça parlote ça papote ça ne sert à rien et ça et ça 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 dit que dieu est le grand architecte donc il nous explique que dieu il croit en dieu vous le voyez très bien albert pike est luciférien donc il croit en dieu c'est c'est évident par contre pas le même et il vous empêche à vous de croire il vous ridiculise si vous croyez en dieu donc si dieu existe un il faut d'abord choisir le banc parce qu'il n'y en a qu'un seul certes mais il faut pas se planter mais surtout est ce que vous croyez que dieu va laisser sa création sans guide c'est stupide c'est débile c'est comme si vous faites des enfants et que vous les laissez se débrouiller tout seul non il faut leur apprendre des choses il faut leur faut leur faut communiquer avec c'est évident si dieu existe le message prophétique existe c'est impératif je parle pas du mont ventara je parle pas du roi du monde de melchisedec de de la tradition primordiale de toute la prophétie tout toutes ces traditions qui sont communes à toutes les religions absolument toutes les traditions donc on va pas parler de ça on va rester terre à terre ils croient ce sont des déistes ils croient en une divinité ils ont créé des nihilistes des anarchistes des athées des dégénérés qui ce qui pense être libre mais en fait ils ne le sont pas ils ont été manipulés par cette propagande démoniaque donc ils sont les athées ont été créés par des déistes c'est quand même rigolo c'est génial comme que comme concept c'est c'est pas mal c'est pas mal donc ils se sont fait réellement avoir quand vous croisez un communiste qui ne croit pas en dieu il ne croit pas en dieu parce qu'on a bien voulu qu'il ne croit pas en dieu et le type qui a voulu qu'il ne croit pas en dieu lui croyait en dieu pas le banc il croit en lucifer ses abrutis grand satan mais il croit en quelque chose donc ils se soumettent à quelque chose de plus fort que donc regarder le la mascarade le la débilité de la chose c'est horrible c'est monstrueusement horrible les francs maçons croient en une puissance créatrice et après ils vont vous dire à vous que que dieu n'existe pas que c'était c'est une vue de l'esprit je n'ai pas vu donc je n'ai pas vu je n'ai je ne peux pas y croire etc donc je crois qu'il est capital capital de prendre connaissance de ce courrier d'albert pike parce qu'ils placent les choses dans leur contexte on voit que les juifs sont une partie de la manipulation c'est une c'est le la moitié voilà on les a foutu ici on les a entouré de centaines de millions d'arabes et de musulmans et de turcs et de etc et on va les laisser crever les pauvres moi ils me font de la peine beaucoup de peine c'est monstrueux c'est monstrueux d'avoir fait ça monstrueux alors on leur fait croire qu'ils sont haïs qu'ils sont mais c'est normal que c'est normal c'est normal on est en conflit là on est en guerre on est en guerre là c'est c'est ils ont décidé de créer ce conflit c'est évident les premières les premières personnes qui sont qui ont demandé les terres de palestine on leur a rétorqué qu'il y avait quand même du monde qui vivait dessus on pouvait pas vous les donner que ce soit les anglais ou les allemands ou à l'alte de l'époque il suffit de lire le les biographies de théodore hertzel on leur on lui avait proposé plein d'autres terres aux états unis en afrique dans des des îles en sicile je sais plus quelle quelle partie du monde on lui a proposé mais non il voulait la palestine pourquoi il voulait la palestine parce que c'est la terre du message divin mais oui mais quelqu'un qui ne croit pas en dieu comme théodore hertzel et il il voulait sauver ce qui l'a motivé pour ça pour ça c'est l'affaire dreyfus donc il voulait sauver le peuple juif de l'antisémitisme mais alors là on s'en fou de de la palestine on parle où on veut n'importe quelle terre est bonne on choisit pas non ils ont choisi un endroit peuplé de philistins depuis des milliers d'années pour les tuer pour pour créer un conflit qui ne s'arrêta d'ailleurs jamais à une seconde il y a eu plusieurs guerres il y en a d'autres il y en a eu une en 2006 il y en aura d'autres et bien sûr les israéliens ont fait des entraînements à 1500 kilomètres de leur côte avec 100 f16 qui simule une attaque contre l'iran puisque l'iran est à 1500 kilomètres de chez eux avec des avions ravitailleurs etc donc nous allons insister bientôt à un cataclysme monumental nucléaire tout ça parce que des francs maçons dégénérés ont décidé de se soumettre à lucifer et d'anéantir l'humanité comme tout ceci a été promis initialement donc à vous de voir à vous de choisir vous pouvez acheter ses livres ils sont disponibles il ya des facsimilés sur internet vous pouvez la nier toute cette réalité il n'y a pas de problème vous pouvez continuer à zouké vous pouvez continuer à trahir vous pouvez continuer à vous prostituer à babylone mais la vérité est éternelle point c'est tout donc à très bientôt donc